bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne virginie runogam donc aujourd'hui je vais vous parler de la box de thé d'embol que j'ai acheté chez charminoti il ya un petit moment parce que un bol qui est un sabbat que l'on fait entre le 1er et le 2 février voilà qui est dédié évidemment à la ds brigitte c'est une déesse de la guérison de la prospérité de la purification et de la fertilité voilà et c'est surtout donc du coup un sabbat très très féminin et en fait le lait les chandelles les lumières et aussi en fait la chandeleur c'est à dire qu'on se fait des bonnes crêpes et puis qu'on les partage avec la famille on est tous contents oui je l'espère surtout si les crêpes sont bonnes c'est évident voilà donc j'ai acheté cette box exprès pour embolk il y a bien sûr de nombreuses et deux petits cadeaux en plus que moi j'ai beaucoup aimé parce que ce sont de très belles pièces et je remercie d'ailleurs énormément alison parce que elle vous fait aussi un petit tirage personnel et avec une petite explication qui est pour moi pour ma part du moins tout à fait un rapport avec ce que je ressens en ce moment voilà j'ai aussi acheté sa superbe bougie que je vais vous montrer qui a absolument rien à voir avec embolk bien entendu mais je vous la montre quand même elle se présente donc dans une jolie tasse voilà où il y a écrit c'est si simple le bonheur voilà et petite pause bonheur à toute heure de l'autre côté c'est une bougie qu'elle a créé elle même donc elle est je sais pas si vous voyez là incrusté de cristal de roche c'est avec une mèche naturelle voilà et puis il y a des feuilles de thé au caramel d'ailleurs d'ailleurs elle sent super bon le caramel et la mèche voilà c'est une mèche en bois naturel voilà elle a été créée par alison elle même qui est la créatrice de charminuti et qui a fait une formation sur les bougies naturelles et d'ailleurs je te remercie pour cette jolie pièce voilà alors revenons à un mouton la box embolk je vais vous la présenter tout de suite j'ai reçu ma box embolk dans ce petit carton donc elle est accompagnée d'un petit fascicule qui vous explique d'abord l'origine de ce sabbat celtique mais aussi les propriétés de l'améthyste qui est glissée dans le carton alors voici l'améthyste brut qui était glissée dans mon carton moi j'apprécie particulièrement cette pierre pourquoi parce qu'elle me permet de me libérer de mes angoisses et de mon stress elle m'apaise énormément et par contre ça me fait énormément parler un truc de fou encore plus que d'habitude et il y a aussi des petites explications concernant le savon qui est glissé dans la boxe donc voici mon savon c'est un savon à base d'huile d'olive d'huile de coco de beurre de karité d'huile de colza et enrichi au charbon activé purifiant donc c'est un véritable soin cosmétique de fabrication artisanale il est respectueux du corps comme de la planète ne contient aucun conservateur colorant synthétique ou pétrochimique il est sans huile de palme et donc tous les huiles et beurres végétaux issus de l'agriculture biologique sont dans ce savon voilà donc voici le tirage auquel j'ai eu droit et les explications qui vont avec donc chère sorcière virginie merci pour cette nouvelle commande je sais que tu vas te régaler car elle est très gourmande cette boxe ta carte et le 7 de bâton et indique qu'il est temps pour le challenge et l'accomplissement il te faudra du courage pour affronter la bataille la peur ou bien la fatigue mais ne lâche pas ne soit pas passive et prend position c'est le coup du succès de toute entreprise bonne dégustation bisous alison voilà donc maintenant passons au thé qu'il y avait dans cette box donc ici c'est pas un thé c'est une infusion qui s'appelle la fleur d'oranger donc moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'elle est très parfumée en fleurs d'oranger et en même temps très douce donc je pense qu'à peu près tout le monde qui aime bien la fleur d'oranger pourront tout à fait apprécier cette tisane qui favorise l'endormissement voilà ensuite nous avons une thé vert un thé vert au litchi que j'ai énormément apprécié aussi parce que bon il est très sucré et voilà j'adore le thé vert de toute façon donc ça correspond tout à fait à mes goûts et on dirait que alison fait exprès dans chaque box il n'y a que des thés qui me plaisent va-t-elle trouver un jour un thé qui ne me plaît pas je pense pas en fait ensuite nous avons un thé noir au caramel que j'apprécie aussi énormément bien que le thé noir bon c'est assez spécial parce que c'est très fort en goût mais le caramel adoucit tellement le goût du thé noir que franchement on se rend pas vraiment compte que c'est un thé noir de toute façon il faut pas le faire infuser pendant une heure c'est vraiment deux trois minutes et après vous sortez votre thé et vous le dégustez et vraiment moi j'aime en tout cas voilà alors ici nous avons encore un thé noir à la noix de coco qui est vraiment très parfumé en noix de coco et je suis désolée là le bris c'est mon fils qui joue à côté de moi voilà il vous fait de gros bisous d'ailleurs par la même occasion mais pour vous revenir à souhaiter un noix de coco vraiment il est très surprenant et j'ai beaucoup aimé également alors ensuite nous retrouvons à nouveau la détox digi que j'avais testé dans le premier unboxing que j'avais fait de Charminuty parce que j'avais acheté quelques petits pochons de thé comme ça pour tester à peu près quelques thés qu'elle avait et bon ben j'aime toujours autant voilà moi j'aime bien ce thé là il est plutôt sympa et en dernier nous avons le Milky Olong donc c'est un thé Olong qui a une fabrication particulière donc c'est pas vraiment un thé noir mais bon voilà il a un goût très particulier de crème de lait donc moi personnellement j'aime si vous n'aimez pas le lait vous n'allez pas apprécier ce thé parce que vraiment il a un fort goût de crème de lait voilà mais je peux le conseiller bon mon fils a décidé de faire de la batterie aujourd'hui voilà voilà donc cette présentation est à présent terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu vous pourrez éventuellement tester les thés de Charminuty mais franchement à mon avis vous ne serez pas déçus parce que moi tous les thés que j'ai essayé m'ont plus je veux dire hein j'ai pas de pourcentage désolé j'ai pas voilà moi j'achète ma box de thé ou mes thés comme tout le monde malheureusement enfin malheureusement et heureusement d'ailleurs hein c'est parce que c'est comme ça qu'on voit qu'on prospère finalement et voilà donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Virginie Runogame la prochaine fois je vais essayer ah j'ai envie de faire une présentation de rituel si ça vous convient donc mettez moi le dans la description dans les commentaires et évidemment plein de petits pouces bleus si vous pouvez et je vous fais des gros bisous et à bientôt à bientôt